Convaincus qu'une nation qui aspire au développement doit cultiver le pardon, les membres des mouvements fan club de l'imam Chakiroua, Moussou en abrégé Fasica, le héros national en abrégé HN, et l'association des ressortissants du Nord sont montés au créneau le 27 novembre 2020 pour expliquer mais surtout rassurer la diaspora du Nord sur la main tendue du chef de l'état Patrice Talon adressée au cours de sa tournée dans les communes du Bénin. Nous exhortons la diaspora du Nord à accepter le pardon du chef de l'état. Chefs du gouvernement sont l'excellence monsieur Patrice Talon. Cette prêve d'humilité et de sagesse du premier magistrat, paix de la nation, mérite exaltation et salmoudit. Rejeter le pardon de ces grands hommes d'état serait une aberration. C'est pourquoi le fan club de l'imam Chakiroua, Moussou, les héros nationaux et l'association des ressortissants du Nord, dans un esprit uni et sur saut patriotique, demande humblement au roi, sage, tête couronnée, redignée de toute la région septentrionale, d'accepter la main tendue de son excellence, monsieur Patrice Talon, président de la République. Notre cher pays, le Bénin, est indivisible. Pour les membres de ces associations engagés dans la dynamique de vulgarisation des actions du chef de l'état, il était nécessaire de partager avec les Béninois des coins les plus reculés, mais surtout avec la diaspora du Nord, le sens à donner au pardon du président de la République et l'encourager vers l'acceptation de cette main tendue du chef de l'état. C'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ici, c'est sa tournée principalement, sa tournée de septentrion, sa première tournée qu'il a effectuée, il a honoré la partie septentrionale du Bénin. Cet honneur, au cours de cet honneur, il a prononcé des mots, il a fait des promesses, il a demandé de la plus courtoise des manières, à la population, il a prononcé le mot pardon. Nous avons dit, nous les mouvements politiques qui soutiennent les actions du chef de l'état, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, il faudrait quand même se mettre devant cette population, et surtout la diaspora, qui d'une manière ou d'une autre sont informés de façon partielle, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas été témoins, ils n'ont pas été là pour pouvoir écouter, pour pouvoir apprécier ce que le chef de l'état a dit, il va falloir que nous, les associations, les mouvements qui soutiennent le chef de l'état puissent le faire. Cet exercice qui se veut donc pédagogique, et qui n'est pas à sa première, au dire du coordonnateur de la diaspora du Nord, vise à rappeler à l'assistance les principales raisons de la tournée du chef de l'état. Il me plaît de rappeler que ce n'est la première fois qu'une telle réunion de ce genre, mais nous avons voulu, compte tenu de l'actualité nationale, faire de la présente une cérémonie solennelle pour impacter plus de monde. Déterminés à accompagner la vision du président Patrice Talon, les initiateurs de la présente rencontre s'engagent à poursuivre dans la démarche de vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada